Du point de vue agro-environmental, le bon coup dont je suis le plus fier, c'est l'installation d'un bio-filtre. Donc l'idée m'est venue suite à un voyage avec le cégep en 2014. Puis l'idée a mijoté pendant plusieurs années, puis ensuite j'ai rencontré Isabelle Duciel, qui est un centre de recherche à l'Assomption. Puis elle aussi avait l'intention de trouver quelqu'un pour installer un bio-filtre dans la région de la Naudière, vu qu'il n'y en avait pas. Donc après 2-3 mois de planification, on a fini par établir le bio-filtre en 2017 pour entrer en opération au printemps 2018. En fait, un bio-filtre, c'est un système pour dégrader les résidus de pesticides lorsqu'on rince le pulvérisateur. Le principe est très simple, c'est un mélange de paille, 50 % de paille, 25 % de terreau et 25 % de sol provenant du champ, qu'on met dans des taux de 2000 litres, puis on fait circuler les résidus de l'eau usée de pesticides dans les taux. Puis les matières actives sont dégradées par les bactéries, donc on crée un environnement propice aux bactéries qui, eux, dégrade les pesticides dans le système. Mais en général, dans les hautes saisons, on le sait qu'on n'a pas vraiment le temps d'aller rincer au champ, puis souvent les champs sont loin. Puis vu que dans le maraîcher, on utilise plusieurs types de matières actives puis de produits qui ne sont pas nécessairement bonnes pour tous les types de cultures, on a beaucoup de rinçage qu'on fait. Ça fait que le biofilt simplifie énormément la vie du producteur parce que tu as tout à la même place. Tu remplis, tu rinces, tu fais tes nettoyages, tu prépares tes mélanges. Donc, tu fais tout à la même place sécuritairement puis tu es sûr qu'il n'y a aucun résidu qui s'en va dans l'environnement en grande quantité ou, comme ils disent, la pollution ponctuelle. Je sais qu'on a fait une énorme différence. On passe de milligrammes par litre à microgrammes par litre. Donc, on ne tombe pas à 0,0, mais on espère se rendre très, très, très près du zéro. Le biofiltre a été financé grâce au programme Prime Vert du MAPAC. Donc, le MAPAC nous a beaucoup aidé dans ce projet-là. Je pense que sans eux, il n'y a pas un producteur qui pourrait investir pour un projet comme ça parce qu'il n'y a pas de rentabilité au niveau de l'entreprise. Ça fait que ça, c'est vraiment bon d'avoir un support de la part du gouvernement pour ça. J'aimerais ça un jour qu'il y ait un biofiltre au moins dans chaque rang, que ce soit deux, trois producteurs qui se mettent ensemble ou que chaque personne ait son biofiltre, mais qu'on puisse avoir vraiment un système comme ça beaucoup plus répandu au Québec. En fait, un message que je pourrais dire aux gens qui ne sont pas familiers avec l'agriculture, c'est qu'au Québec, on est beaucoup réglementé puis on a des très bons producteurs. Je pense que ça vaut la peine lorsqu'on va à l'épicerie de focusser vraiment sur l'achat local puis d'encourager les produits du Québec. On sait que des fois, c'est un peu plus dispendieux, mais au moins quand on encourage l'agriculture locale, on pollue moins parce qu'il y a moins de transports. On favorise l'expansion des entreprises locales puis en même temps, on amène de la vitalité dans les campagnes puis dans les rangs parce qu'en tenant les fermes en vie au Québec, c'est comme ça qu'on va permettre au village de rester en vie puis d'avoir un beau Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada